et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le deck de Rémi et Lee étant donné que vous avez atteint les 1000 likes sur la vidéo d'il y a deux jours pour ce faire je veux aussi vous remercier vous offrir un petit pass étant donné qu'on est en début de saison donc pour ce faire vous avez juste à participer en commentaire en commentant pourquoi vous voulez le pass bien sûr être abonné à la chaîne sinon vous n'êtes pas éligible au tirage au sort et bien sûr le petit pouce bleu sur la vidéo ça régale du coup on passe sur le jeu voici le petit deck de Rémi et Lee avec lequel j'ai fait une première game sur le défi je copie le deck des adversaires du coup on a mineur sapeur bien sûr le combo prédominant dans ce deck là on avait le kiri gobelin lance en défense on a un arché magique également avec le combo tornade ça se combat plutôt bien pour aller gratter sur la tour même en défense ça permet vraiment de hard carry tour à bombe et bûche en défense également pour venir accompagner tout ça du coup on va partir en ladder les potes avec quelques games d'ailleurs je serai aussi en stream sur Twitch ce soir donc n'hésitez pas vous avez le lien en description on ira rush ladder un petit peu ça fait deux jours que j'ai pas joué enfin que j'ai pas stream tout court donc n'hésitez pas parce qu'on regardera un petit peu le ladder avec ce deck là et du coup on se retrouve tout de suite dans la première game allez on est parti du coup les potes dans cette première game contre pescados ok on a sapeur directement dans la main j'aime bien mettre la pression avec les sapeurs au moins ça permet de voir un petit peu ce qu'il a pour défendre ok armée de squelettes du coup on va mettre petit gobelin lance ici pour venir défendre ça et on va mettre mineur j'aurais pu avoir émilie les potes en vidéo qui me coach sur le deck parce que c'est le deck de rémilie pour ceux qui savent pas le problème c'est que rémilie est un petit peu timide il est jeune et du coup il voulait pas il voulait pas passer en vidéo ça se comprend complètement on respecte son choix on respecte son choix et malheureusement c'est pas dramatique on va on va essayer de jouer tout seul et de s'entraîner un petit peu tout seul parce que c'est le deck je pense que je vais un petit peu spammer en début de saison voir comment on s'en sort avec mais j'avoue qu'avoir un coach comme à rémilie sur ce deck là étant donné que c'est son deck son deck phare ça aurait été vraiment cool donc à mon archet de magie qui servait strictement rien je pensais qu'il allait au moins un petit peu défendre ok bon c'est l'objet d'une fleureuse en face ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la fleureuse donc c'est cool ça s'en change un peu j'ai pas parlé frère ouais par contre dans mes squelettes elle va être relou bon ok on va être bêché ici tant pis malheureusement je pourrais pas aller chercher la comment s'appelle la fournaise waouh j'arrive chaque fois je galère à trouver son nom la fournaise avec avec mes sapeurs bon j'allais mettre valkyrie mais j'oubliais qu'il jouait fleureuse donc on va garder la valkyrie forcément c'est la carte qui va nous permettre de défendre plutôt facilement ok justement l'allée va la mettre on va tanker hop le petit goblin ici avec la valkyrie c'est plutôt bien fait de notre part ok par avec prince nébreu on va mettre minor derrière la tour oh le prince nébreu qui se retourne quand même ok ça ça va être chiant par contre non alors que j'ai de tanker tant bien que mal son prince nébreu ok heureusement il a raté son pre-shot entièrement je prends quand même un coup prince nébreu malheureusement donc on va remettre la progression ici on va se permettre d'aller bûcher ok les bûches aussi je pense que je vais après chat tornade ici voilà nickel ça me permet d'aller chercher l'armée de squelette et de gratter un petit peu la fournaise et on va repartir archer magique ok repart foreuse on va remettre une valkyrie là carrément une roue il a raté sa roquette en plus alors là frérot par contre pas avec moi ce genre de play s'il te plaît ah ok là il aura l'armée de squelette clean on a quand même mis des bons dégâts en malgré malgré sa roquette là et en plus on prend la fournaise là dessus donc on va remettre instant la pression hop on va revenir derrière vu que la valkyrie devrait être ok ok la 7 et 2 ok flèche bien en vrai bonne défense ça part le problème là c'est que j'ai plus ma valkyrie du coup pour défendre je vais mettre tour à bombe ici on va pas s'embêter on a un petit peu de vent mon problème c'est que lui a une roquette et nous on n'a pas de sort ça c'est un peu chiant que on va remettre la pression on prêche pas l'armée de squelette malheureusement on va quand même aller réussir à tuer ok ok on va revalkyrie ici on va aller remettre la pression une nouvelle fois ok on tornade rapidement bon à chaque fois on gratte un petit peu avec la tornade oh ok les gobelins non malheureusement tant pis ok on a le valkyrie bien placé ici pour venir défendre ok c'est pas trop mal on va remettre la pression il va sûrement remettre un bâtiment ok oh oh le sapeur le sapeur ok les go le sapeur qui allait connecter parfait avec l'arche magique peut-être non malheureusement ok on tente hop de cycle rapidement notre mineur le mineur qui repart il faut qu'on défende également cette foreuse on aura les sapeurs dans tous les cas voilà nickel et derrière normalement avec la tornade ici ça va aller chercher la tour et la première game qui va tomber on a super bien joué je trouve on n'a pas été pas été mauvais à chaque fois on essayait de mettre des bons pré-shot sur l'armée de squelette c'est tant mieux que c'était un peu sa seule carte pour défendre défendre le mineur à part le prince nébreu mais forcément du coup on cycle plus vite que lui on outcycle sa défense donc on peut tenter des pro-shot de temps en temps il défendait quand même bien les sapeurs étant donné qu'il avait quand même double bâtiment plus un triple bâtiment même plus bûche et flèche bon il avait un deck un petit peu chelou le frérot mais du coup première game de prise on part directement dans la deuxième game allez on est parti dans cette deuxième game et bon on se tape pompeyo en deuxième game ça ça fait plaisir qui joue je pense son deck c'est un peu logique il doit sûrement être en stream à ce soir-ci d'ailleurs en parlant de stream moi je serai en stream ce soir les potes sur twitch donc n'hésitez pas à passer ok on va hop tour à boom ici mais normalement on aurait la tornade derrière si je dis pas de bêtises voilà comme ça on active la tour du roi c'est clean ok mais on connait son deck à pompeyo on est pas con ok on va venir quête l'AMG avec les sapeurs il est obligé de zap je pense voilà nickel 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 derrière on défend l'AMG plutôt correctement on va quand même mettre les gobelins lances étant donné qu'il appuie son zap voilà nickel on va quand même mettre en vrai il appuie son zap ok il est obligé de mettre son dragon d'enfer ouais c'est un dragon d'enfer qui va être chiant parce qu'en vrai j'ai pas de j'ai pas grand chose pour défend vraiment j'ai pas grand chose pour défendre parce que le problème en fait c'est que l'archer magique il a boule de feu et forcément bah c'est lui donner un peu trop de value et là du coup d'ailleurs si je mettais l'archer magique il boule de feu et derrière bon malheureusement son dragon d'enfer aurait été indéfendable donc obligé de sacrifier un peu une valkyrie là dessus malheureusement pour moi donc on va aller sniper la cage il met directement la pression ok comme ça on oblige son zap on aura la tour à bon pour défendre oh ça fait de la merde normalement ça devrait être quand même puisqu'on a la hop tordade derrière on va attendre le dernier moment hop voilà on évite de prendre des dégâts de mort quand même on a un petit peu gratté quand même sur la tour de gauche donc ça c'est cool alors j'avoue que ça fait plaisir quand même de se taper en gros joueur comme ça deuxième game ça nous oblige un petit peu à tryhard ah mon mineur qui est un peu dégueulasse là ouais ça va lui donner full value il devrait venir boule de feu logique il devrait même zap derrière je pense logique encore une fois ok on va remettre archie magique du coup ok est-ce qu'il boule de feu au zap là ou il va peut-être mg en vrai on va remettre la pression on va pas le laisser jouer pour l'instant on est devant voilà il est obligé d'aller boule de feu ça c'est parfait hop on va revenir split ça on va remettre la pression de nouvelle fois on va remettre mineur derrière cette fois-ci on va repartir sapeur ok bon pré-shot de sa part sur le mineur mais ça va quand même gratter oh le sapeur dommage 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 la non connexion oh quoi oh tu me troll ce jeu est en train de me troll ok ça va la défense il tient ouais heureusement qu'on a quand même de quoi défendre parce que purée il aura sa cage j'ai qu'il faut faire attention quand même parce que là on commence à à forcer un peu sauf qu'il défend bien forcément ça reste mon payeux avec son deck c'est pas non plus n'importe qui ok sauf qu'il aura plus rien pour gérer donc on va tourner d'ici ça m'a l'air pas trop mal on va pouvoir repartir mineur en fait si on va changer un petit peu la goro ok le mineur qui va gratter quand même c'est pas mal on va pouvoir venir bichir ici repartir archer on va avoir la toile de nouveau pour défendre bon c'était dangereux comme move ça c'était pas vraiment maîtrisé à la perfection mais la défense qui passe encore on va remettre archer magique ici on va rebuche ok on va mettre la tour à bombe maintenant on va partir mineur là-bas ok il nous faut absolument la tour à bombe là non ça va passer let's go let's go on va chercher un petit Pompeyo avec le deck ça ça fait plaisir putain j'avoue que j'étais un petit peu en tryhard là ça reste Pompeyo quand même même s'il est niveau 12 il tente l'eurocar avec le niveau 12 enfin il me semble qu'il l'a il monte à 8k4 il est assez impressionnant avec son deck en vrai qu'on a le chercher ça fait plaisir ça fait clairement plaisir même si en vrai on a pas un simon enfin on a un bon matchup je dirais quand même sur le papier ça reste Pompeyo ça reste un monstre avec son deck et qu'on arrive à gérer la game en fait on l'a géré d'une main de 2 mètres on a bien bien géré des deux côtés sur les deux tours on a pas pris si cher que ça on a pris aucune connexion de ballon on a plutôt bien défendu à chaque fois on s'est pas fait avoir sur des boules de feu sur des zaps donc non en vrai on a été plutôt clean ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir et du coup on va enchaîner attend il a fini combien ? 50 ? 54 ? énorme 54ème monde ça ça fait plaisir et du coup on va enchaîner des potes directement sur une troisième game allez on est parti du coup les potes sur cette troisième game on verrait deux games de win pour l'instant ça c'est cool on est quasiment on est pas déjà à 6k9 si c'est fuck on est déjà à 6k9 ok bon bon tant mieux tant mieux tant mieux Tornade ouais ouais sauf que c'est complètement raté ils ont du mal avec l'évaluation de Tornade sur les sapeurs en vrai ils ont vraiment du mal ok Tornade Ragon de l'Enfer ça peut être Ballon Gel ça peut être l'Electro-Géant ça peut être pas mal de choses en vrai ça peut être également Cimetière ça peut être Cimetière Gel mais ça reste un peu plus rare quand même ouais avec Sorceres Glaces why not ouais avec Sorceres Glaces why not ouais j'ai pas assez décalé malheureusement sauf que là du coup j'ai plus ma bûche non par contre mon placement de Valkyrie pardon bah attendez j'ai été incroyable sur mon placement de Valkyrie j'ai été incroyable sur mon placement de Valkyrie ça ça fait plaisir quand ça se passe comme ça ça va défendre ça va défendre ouais malheureusement je vais pas prendre le risque que je pense de je vais plutôt tenter d'activer la tour du rang en vrai parce qu'étant de lui qui joue le Cimetière c'est une tentative comme une autre hein vous allez me dire mais il me semble qu'il fallait que je colle la tour j'avoue que c'est pas un placement que je connais par coeur ça mais il me semble qu'il fallait que je colle à la il fallait que je colle avec la tour ok j'ai le pas parfait ça me va ça me va ça me va ok on va venir bûcher ici ok je joue version sans buvez le dragon en vrai ça m'arrange est-ce qu'il tente le Cimetière ? oui il tente le Cimetière des familles ok les Gobelins qui défendent bien ouais non à chaque fois c'est où Blizz va me faire chier par contre ok on va partir Archie Magique ça va être un peu contraignant quand même comme matchup là surtout avec une bonne tornade de sa part ça pourrait être vraiment problématique ouais voilà ce genre de tornade comme ça ça c'est un petit peu chiant ça m'empêche de faire full value ok on va quand même venir oh j'aurais pu tornade l'arche si jamais j'avais fait une bonne défense c'est dommage si j'avais eu de quoi tanker le dragon d'enfer j'aurais pu envoyer j'ai vu que c'est un petit peu contraignant ce qui vient de se passer on s'est raté en vrai ouais ok tornade en plus why not mais en vrai du coup ça veut dire qu'il n'a plus tornade pour venir gérer notre archie ici en vrai on est repassé devant on va tour à bombo mid en vrai je vais tenter de m'éliore sur le bulliste j'ai pas de chat hein j'ai vraiment pas de chat par contre sur 1000 moves là ouais sauf que ok faut que je récupère ma bûche rapidement parce qu'il va tenter le gel logique comme ça ça me permet également de reculer un peu le bulliste qui va un petit peu bégayer sur les sapeurs bon pas tant que ça finalement ok ça met un coup la tour ça c'est chiant ouais je joue bien la game hein je joue vraiment bien la game allez on met son sens électrique on a le sens électrique fait chier ah mes défenses sont clean en vrai mais à chaque fois le bulliste me connait oh mais le bulliste me vole l'élément ouais les gobelins tout seul ouais les gobelins tout seul c'est dur non les gobelins tout seul c'est dur oh ça va pas passer ça va clairement pas passer ouais son sens électrique en fait qui permet du reset en fait le l'archi magique ouais c'est pas un matchup simple c'est pas un matchup simple mais c'est vrai que les seuls faux j'ai affronté ceux d'avec mon jambouli cimetière j'avais que version baby dragon donc je pense que c'est encore pire c'est encore pire pour l'adversaire j'avais toujours gagné en vrai c'est trop compliqué je pense de pouvoir défendre je pense que c'est gagnable Emili m'a déjà battu mais c'est pas si simple c'est vraiment pas si simple parce qu'étant donné que ces troupes en fait vous pouvez pas les tuer vous pouvez pas les tuer donc je sais pas où je dois partir avec l'archer je pense que l'archer en fait c'est vraiment la carte maîtresse pour faire de la value tenter des play au point etc mais là le problème c'est qu'à chaque fois il garde son source électrique pour venir le reset et du coup malheureusement derrière bah je peux pas faudrait que j'attende qu'il reset et qu'après je tornade avec un petit mineur le problème c'est que le mineur se fait des pop quand même assez rapidement ouais je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas si Remili il pourrait me dire si jamais regarde la vidéo je pense qu'il pourrait me dire en MP comment on peut gagner une matchup je pense que c'est gagnable ça reste quand même un hard counter je pense que c'est gagnable mais je sais pas du tout comment jouer la game je vous avoue que j'étais un petit peu un petit peu dépassé je pense que je m'en suis quand même pas trop mal sorti sur les défenses cimetières et j'imagine qu'il faut pas trop mettre la Valkyrie parce que la Valkyrie c'est ce qui va vous permettre de défendre les grosses troupes et je pense qu'il faut vraiment jouer autour de Gobelin Lens avec Buche ouais je sais pas je sais pas ce que j'aurais pu faire de mieux là je vous avoue que mon adversaire est le meilleur il y a absolument rien à dire déjà lui du coup bah les potes on va partir dans une nouvelle game allez on est parti du coup les potes dans cette dernière game contre Const Constucker et ce cashploc allez petit sapeur au pont pour commencer en vrai une petite défaite mais on a quand même battu Pompeo donc en vrai ça tu vois ça rassure un petit peu tu vois ce que je veux dire allez on va mettre petit Miner Gobelin Lens au pont vu qu'il vient de jouer sa buche encore une fois sorti le trick là par contre je vais activer la tour du roi enfin si je me faille pas normalement c'est bon c'est ici c'est bon c'est bon c'est vrai que ouais non l'activation je pense que sur la game d'avant c'est vrai que l'activation tour du roi aurait vraiment aidé parce que du coup il est en galère avec le gel je pense qu'activation tour du roi début de game avec la tour à bombe placée ici plus la tornade je pense que ça change clairement la donne après on avait bien joué je pense en changeant de lane ouais ouais c'est l'activation tour du roi qui m'a coûté cher on aurait dû réussir malheureusement on a raté un petit peu contraignant bon là je vous gère donc mon archi magique j'avoue il était pas fou fou ok on va bûcher ça j'imagine qu'il a même eu sorcière il avait déjà la bûche il a pas bûche offensif il y a 3 secondes ok autant pour moi je pensais qu'il avait bûche offensif my bud ok ah non mais il a boue de feu c'est pas bûche je suis trop con my bad ok on va mettre l'archi magique ici qui avait le boue de feu de sa part ok la tour qui a décidé de pas focus la mg direct bah oui une note hein je suis obligé de sacrifier des sapeurs ici ça c'est un peu chiant parce que ouais 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 j'aurais bien voulu les mettre enfin mettre autre chose ouais j'ai perdu un petit peu d'élixir ici c'est GR en plus j'imagine il y a que ma vie sorcière j'ai jamais affronté ce matchup donc ça va être intéressant bon ça se raconte de finir en 2-2 quand même donc je l'avoue que c'est pas fou de finir en 2-2 ouais sans gros sort je vois pas trop comment faire ok nickel ça par contre je pense je vais pas remettre la pression plus là-bas je pourrais qu'on t'en ait ça direct oh j'ai pas réussi à pressure oh dommage il va boule de feu à gauche forcément boule de feu pas là-dessus ok ah il va gérer ok là par contre il va il va sûrement boule de feu avec la valkyrie ouais forcément ouais je pense qu'on va prendre au moins un coup si ce n'est plus non un seul ouais c'est compliqué hein purée il est pas simple là je veux le deck quand je vous dis que c'est le deck le plus skill du jeu je mytho 0 vraiment je mytho vraiment 0 en fait le problème c'est qu'il a trop de trucs pour gérer tout ce que je mets par contre là j'ai mis quand même un bon petit play là on va pouvoir partir en pression du coup non oh mais c'est pas possible ouais après on sait que je peux racheter une musique comme ça voilà du coup il a pas du tout de même sorcière en fait j'ai vu toute la game on penserait qu'il a une même sorcière mais il a pas de même il a déjà cycle la bûche comme ça abusé il va rebout de feu ok ouais je tente hein les archers magicaux pour mon problème c'est qu'il a forcément un truc dans la main quoi toujours le sorcière électrique hein qui nous pousse aussi ouais non j'ai pas réussi l'archer là ouais non c'est dur c'est vraiment très très dur c'est vraiment très très dur comme deck voilà il faut vraiment du talent il faut vraiment du talent en fait je suis parti vraiment toute la game en pensant qu'il avait mamie et en fait il a absolument pas mamie dans le deck absolument pas de mamie du coup je suis pas alors qu'il a sorti sorcière électrique plusieurs fois je pense que mamie m'aurait plus arrangé je vous avoue que que ce sorcière électrique parce que ce sorcière électrique encore une fois m'a embêté sur les archers magiques au pont parce que du coup j'ai pas osé partir avec sorcière électrique avec archers magiques pardon c'est dommage je pense que défensivement je suis pas mauvais il y a juste 2-3 petites choses qui sont pas bonnes de mon côté ouais il faudrait que je demande à Rémi je pense que je lui demanderais de regarder ma vidéo et voir ce qu'il en pense un petit peu de mon gameplay voilà forcément quand je sors de ma zone de confort les potes on va pas faire full win comme avec Simtier en mode on ferme les yeux limite on gagne toutes les games on sort vraiment de zone de confort on essaie voilà d'apprendre autre chose donc forcément on va pas tout gagner on a quand même battu du Pompeo ça reste quand même très raisonnable malheureusement pour les Simtier Gels je pense que si tu connais pas le deck sur le bout des doigts ça reste assez compliqué et le GR c'est gagnable si tu joues pas comme une merde donc si tu joues pas comme moi je pense que ça reste gagnable mais c'est pour ça encore une fois que ce deck les potes est très très skill et très très dur à prendre en main mais voilà moi ça me fait plaisir de me lancer un petit peu des défis comme ça on va le spammer je pense parce que vraiment c'est en tout cas il est fun à jouer et justement ça t'apprend pas mal de choses ça t'apprend vraiment pas mal de choses de jouer ce genre de deck de te forcer à jouer ça ça va me permettre de gérer pas mal les deck cycles etc qui sont pas du tout pas du tout acquis alors de ma part c'est vraiment des archétypes avec lesquels j'ai du mal donc ça c'est cool ça fait plaisir voilà bon je suis désolé les potes on aura pas fait plus de win que ça je m'attendais quand même un petit peu plus mais voilà c'est comme ça on sort de notre zone de confort on galère un peu plus mais j'espère quand même que ça vous fait plaisir qu'on sorte qu'on essaye de jouer un petit peu autre chose et j'espère que vous avez kiffé du coup les potes si vous êtes arrivés jusque là dans la vidéo n'hésitez pas à mettre hashtag skill dans les commentaires bien entendu et également participer pour le pass et bien sûr si vous avez kiffé la vidéo n'hésite pas de s'abonner et de lâcher un nouvel pouce bleu ça fait plaisir sur ce c'était Oua je vous fais des bisous puis tout le monde